Et salut à tous, c'est Angile. Dans cet épisode, on va continuer un petit peu la guilde, et du coup je vais probablement passer quelques rangs de chasseurs, je sais pas encore où est-ce qu'on va s'arrêter, mais écoutez, c'est parti, peut-être qu'on rencontrera enfin de nouveaux monstres. Allez ! Eh bien, ça n'a pas été long, j'ai une autre quête urgente pour vous. La guilde veut que vous chassiez une Rathianne Sakura. Ne vous fiez pas à sa jolie couleur, elle vous mettra en pièces si vous vous laissez attendre rire. Restez concentrés, je vous soutiendrai d'ici. Allez affronter la reine, puissiez-vous survivre. Bon, vous remarquerez aussi que, au passage, j'ai changé d'armure, je savais pas trop quoi prendre, donc je me suis dit qu'une petite armure Tetsukabra, c'était plutôt bienvenu. Bon, voilà, y'a pas des talents insane, je vais les regarder, mais je sais pas du tout ce qu'il y a. Alors, où est-ce que c'est ? Voilà, défense plus 2, vie plus 20, ouais, ça ne sert vraiment à rien. Oh putain, ça c'est nul par contre. Bon, faudra que je le retire avec un petit joyau. J'ai aussi amélioré du coup mon équipement, vous voyez que j'ai un nouveau insecto glaive, et donc c'est l'insecto glaive Shagaru Magala. Allez. Salutations et dénigrations mon chou, j'ai des nouvelles pour vous. Le maître de guilde vous a sans doute déjà dit que vous aviez reçu une quête urgente. Diabolique ! Ahem ! Votre tâche consiste à chasser une Rathianne Sakura. Vous avez pensé à emporter des antidotes ? Si vous réussissez, vous passerez au rang de chasseur 5. Voyons un peu, pour votre décès imminent, vous partirez du vallon immergé. Vous hésitez ? J'insiste pour vous escorter personnellement jusqu'à votre destination. Moi ! Je ne voudrais pas que vous vous blessiez. Bon, les quêtes. Alors c'est bon, on a des antidotes, on va aller manger et ensuite on va accepter la quête. Alors vous remarquerez que j'ai un nouveau féline, donc c'est Cajoline. J'avais juste envie de changer parce que Sarah était au niveau max depuis pas mal de temps maintenant. Donc voilà, j'avais envie d'en changer et puis, du coup, je lui ai mis une jolie petite armure monobloss. Et c'est un féline qui est... Bon, je ne sais pas trop ce qu'il a de particulier, mais c'est surtout que voilà, il tape déjà comme un gros bourrin alors qu'il est niveau 6. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Et en plus de ça, en fait, elle a des flûtes du démon et flûtes du démon EX. Donc elle va pouvoir m'aider un petit peu à taper un peu plus fort, ce que je trouvais bienvenu. Alors je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle se cache. Je ne sais pas si on l'a déjà vu dans le Let's Play d'ailleurs, la Rathian Rose. Je ne sais plus. Hop là, la voilà ! Alors c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie que quand on a certains extraits, on est protégé des grands bruits. Je crois que c'est l'extrait jaune, je ne sais plus. Vous me l'aviez dit en commentaire au tout début du Let's Play et du coup, je vous avouerai que ça m'a un peu... Enfin, j'ai un peu oublié avec le temps, quoi. Ah merde ! Putain, je vais réussir à mourir. Il commence à retaper fort quand même. Jusque là, c'était vraiment une petite partie de plaisir d'aller taper les monstres, mais... Là, on commence à re-rentrer dans des monstres un peu plus compliqués, quoi. Ah, merci Kajolin qui nous fait son petit boost, là. Oh, celle-là, je ne l'ai pas pris. C'était une jolie esquive. Oh là, ça, c'était chaud par contre. Non, ça, par contre, je vais la prendre. Ah, ouais. Putain, le mur. Le mur qui m'a bloqué. Là, faut que je... Je suis mort. Je pense que je meurs, ouais. Ah, putain. J'aurais pu esquiver son espèce de morsure en boule de feu, mais pour ça, il fallait qu'il n'y ait pas un mur invisible, en fait. Donc, pas de bol. Allez, c'est pas grave. On va retourner se la faire. Merci Kajolin pour le petit boost. Ça, par contre, c'est... Ah, c'était les ailes, non ? J'ai dû lui péter une aile. Ouais, c'est ça. L'aile droite est pétée. Oh là ! C'est une forte... C'est une grosse zone d'effet, ce truc-là. Ah bah, elle repart direct. Je sais pas trop pourquoi. Avec tous ces petits gypses héros, là, dans la... Dans cette zone, ça me fait toujours marrer, je trouve. Ils sont vraiment allés loin dans le concept d'Enercy, là, et je trouve ça vraiment... Vraiment cool. Par contre, ouais, sur 3DS, ça devait être assez difficile, je pense, de voir que c'était des... Des petits gypses héros qui étaient pendus, là, quoi. Mais bon, peut-être qu'on voyait bien. Très honnêtement, moi, je l'avais fait sur 3DS, et je m'en souviens plus, en fait, tout simplement. Ça, je déteste cette attaque. Ça, c'est vraiment une attaque de merde, je trouve. Ça a une portée de dingue pour vraiment rien du tout, quoi. Je prends vraiment super cher, en fait, avec cette armure, donc... C'était peut-être pas une bonne idée, et on va retourner sur... Sur des armures que j'ai améliorées, je pense. Parce que là, c'est pas trop le bon plan. Je prends vraiment trop trop cher. Mais je veux pas ça, je veux dépecer la queue, moi. Voilà. Médoula, bon, c'est pas dingue dingue, hein. On va aiguiser un coup. Bon, au final, elle boite. En, ouais, 15 minutes. Franchement, ça va, c'est... C'est pas non plus de la grosse merde comme temps, quoi. C'est clairement pas l'idéal. Mais bon, pour de la guilde, je pense que c'est honnête. Vous me direz les experts de... de Monster Hunter 4. Mais non, on prend la tête. Il veut pas, hein. Je pensais que j'avais fait l'esquive parfaite. C'était pas loin, je pense, quand même. Allez, là, on va essayer de lui grimper dessus. Voilà. Parfait. J'avais pas vu, mais on a aucune stamina. C'est bon, ça va passer, je pense. Yes. Et voilà. Bon, ça allait. Un peu longuette, vu que, bah, du coup, j'ai fail misérablement. Et puis, bah, c'est aussi du rang supérieur, maintenant, hein. Donc, euh... Les monstres sont un peu plus compliqués, mais franchement, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Et voilà, Ranchhasseur 5. Parfait. Et Cajoline, niveau 7. Eh ben, dis donc. Que de nouvelles infos. Je me suis rendu compte que le réveil de ma copine s'était lancé en fond, donc j'espère que vous l'aurez pas entendu pendant la quête de la Rathian Sakura. Voilà, je l'ai coupé, donc normalement ça devrait aller. Je n'aurais pas pensé voir un chasseur éliminer une Rathian Sakura aussi vite. Vous détestez les couleurs pastels ? Vous êtes bien plus distrayant que ma paperasse. Je risque de perdre mon travail à cause de vous. En même temps, vous êtes au rang de chasseur 5. Ça fera bien pour mon évaluation trimestrielle. Ensemble, nous atteindrons les sommets. Ne me laissez pas tomber. Félicia sur mon chou. Vous avez atteint le rang de chasseur 5. Hé hé. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez désormais participer aux quêtes 5 étoiles. La mauvaise nouvelle, c'est que ces quêtes sont plus difficiles que les quêtes 4 étoiles. Votre décès prématuré est assuré. Vous vous préparez pour rien, ça ne me ferait aucun doute. En fait, chasseur, vous avez fait le bon voyage pour accéder à la quête urgente ? Non ? Quel dommage. Personne n'aime les gens qui gènent, mais je peux conduire un peu plus prudemment si vous insistez. Je ne voudrais pas que vous vous blessiez. Mais du coup, c'est elle qui nous emmène sur les lieux. Ok, je ne savais pas. Alors, Hyperthermie. Par contre, je crois qu'il y a déjà une quête qui s'appelle Hyperthermie. Ou alors, c'est peut-être Hyperthermie, justement. Ok, ok, ok. Bon, c'est encore des petits monstres, quand même. Je pensais qu'on atteindrait les plus gros monstres, mais non, toujours pas. On est encore dans des monstres un peu sympas. Le Kedzu Grenat, je crois qu'on l'a vu dans le scénario. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a encore une fois rien de neuf. Donc, rendez-vous pour la prochaine quête pour Montedran. Ah, c'est vous, chasseur. Comment vont les affaires ? Les bateaux me font rêver et je songe souvent à ma vie d'avant. C'était le bon temps. Je ne vous avais peut-être pas dit que j'avais ma propre caravane dans le temps. Nous parcourions le monde à la recherche de la vérité derrière les légendes. Ma préférée, c'était celle qu'on racontait dans mon village. Le serpent qui aurait façonné le Mont Céleste. J'ai longtemps cru que je finirais par trouver ce serpent. Et un jour, tout s'est arrêté. J'ai abandonné ce rêve. Et c'est comme ça que j'ai obtenu ce boulot où on me paye pour embêter les chasseurs. Alors, je ne regrette rien. Maintenant que vous me connaissez mieux, allez chasser quelque chose d'incroyable. Il me faut de quoi rêver. Encore une fois, il parlait, je pense, du Dalamadur. Vous savez, ça ne me surprend même plus de trouver une quête urgente pour vous à mon réveil. Cette fois, la guilde veut que vous vous frottiez à un Gravios Onyx. Soyez très prudent quand il s'énerve. On dit qu'il a des attaques vraiment redoutables. Bon, j'imagine que vous aussi. Allez vite faire votre boulot de chasseur. Salutations et dénigrations, mon chou. J'ai des nouvelles pour vous. Le maître de guilde vous a sans doute déjà dit que vous aviez reçu une quête urgente. Diabolique ! Votre tâche consiste à chasser un Gravios Onyx. Vous êtes bien préparé ? Si vous réussissez, vous passerez au rang de chasseur 6. Voyons un peu. Pour votre décès imminent, vous partirez de la forêt primitive. C'est un long voyage, alors accrochez-vous bien surtout. Je ne voudrais pas que vous vous blessiez. Ok, on va nous le faire à chaque coup. Non, pas les 4 événements. Hop là. Les 4 urgentes. Alors, un petit Gravios. Je ne vais pas utiliser cette arme en fait. Je vais aller changer ça. Parce qu'une arme feu pour un Gravios, ça ne va pas être dingue dingue. Il n'y a vraiment pas moyen de changer d'arme ici. On peut manger. D'ailleurs, je vais le faire. Ah, on n'a pas d'animation incroyable de petits chats qui viennent nous servir. Bon, après, c'est... Il faut se contenter de ce qu'on a. Et franchement, le jeu est quand même déjà assez généreux, je trouve. Donc, on ne va pas non plus se plaindre. Mais c'est vrai qu'une petite animation avec des félines, je n'aurais pas dit non. Ah, le... Non. Lui, je pense que ça va être lié au village. Donc, quand on fera un épisode sur les villages, on ira lui taper la discute. Allez, finalement, j'ai pris l'insecto glaive en Ceregios. Parce qu'il a un très bon tranchant et que c'est vrai que le Gravios, il n'a pas grand-chose... Enfin, je crois qu'il a un très bon tranchant. Voilà, je ne suis pas fou. Et comme le Gravios, il n'a pas vraiment de faiblesse élémentaire, cet insecto glaive me semblait donc plutôt indiqué. Alors, où est-ce qu'il va se cacher ? J'aurais dû utiliser la petite... Voilà, la petite mongolfière. Alors, où est-ce que c'est ? Par ici ? Ouais, c'est ça. Ok, donc tout droit. On va directement le marquer pour ne pas le perdre. Ah oui, c'est la tête. C'est la tête pour le rouge, donc ça, ça va être chiant. Bon, par contre, il ne nous fait vraiment pas de dégâts. Attention, hop là. Il est allé nous faire une sapetite roulade, mais écoutez, moi je ne l'ai pas laissé faire. Seul problème des Gravios Marks, c'est que c'est des quêtes tout le temps ultra longues. Et voilà. Et là, je dois déjà réaiguiser. Donc c'est assez chiant. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Ok. Attends, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette attaque. J'étais un peu perdu, je vous avouerais. Aïe, 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 aïe. Bon, au final, vous voyez, je n'ai pas changé d'armure. J'ai préféré garder mon armure Tetsukabra et l'améliorer un petit peu. Il n'y a pas des talents fous, les talents sont nuls à chier. Mais je ne sais pas, j'avais envie de rester un petit peu avec cette armure. Je pense que par contre ce sera la dernière quête avec. J'essaierai de prendre autre chose après. Prendre des trucs de roi un petit peu supérieur. Allez, on va lui grimper dessus là. Voilà. Ce serait cool de lui casser le dos un petit peu. Hop là, redescend mon chou. Non, j'aime pas rebondir. Je ne sais pas comment esquiver cette attaque. Oh là, ça, ça va faire mal. C'est bon. Je lui esquive. Yes, merci pour le rouge. On va esquiver un coup. Euh, aiguisé, pardon. Parce que là, on en a bien besoin. Et ensuite, on retourne à l'attaque. Le Gravios noir, il est censé faire beaucoup plus d'attaques à distance. Donc en fait, à la base, dans le tout premier nom de Storm Hunter, c'était assez simple. Le Gravios blanc, il faisait que des charges. Et le Gravios noir, il faisait que des lasers. Bon, après j'exagère. Mais en vrai, il y en avait un qui faisait 90% d'une attaque. Et l'autre, il faisait 90% de l'autre en fait. C'est vraiment un combat que j'aime par le Gravios. Je suis désolé, mais... Il est... Je sais pas, je l'aime pas. En fait, je trouve que son combat est assez peu intéressant. C'est surtout un énorme sac à PV. Donc j'ai un peu de mal avec ce monstre, je vous avoue. Après, le concept, que ce soit la version adulte du Bazarios, en vrai, ça j'aime bien. C'est plutôt intelligent, je trouve, j'aime bien. Mais ouais, le reste, son combat, il est vraiment pas intéressant. J'espère que s'ils en font une version avec Monster Hunter Rise, ou même les prochains opus, Ce seront des meilleurs combats et qu'ils vont revoir un petit peu ça parce que... Son combat est vraiment pas intéressant. Et puis vous voyez, le problème c'est que là, je lui ai quasiment tout pété. Et enfin, je suis intimement persuadé qu'il reste encore au moins 10 minutes de combat, quoi. Donc je sais pas. Dites-moi dans les commentaires franchement ce que vous en pensez, mais moi... C'est vraiment pas un monstre que j'aime combattre, en fait. Je trouve ça chiant, en fait. Il a trop trop de PV. Vous voyez encore là, je viens de péter la pâte. Il y a plus rien à casser, là il a tout cassé. Et je sais pas, franchement je pense que dans... Ça fait 10 minutes que j'y suis, je pense que dans encore 10 minutes on y est encore, quoi. Ok, my bad, j'avais pas tout cassé, il restait encore le torse. Ah bah écoutez, vous voyez, il boite. Donc franchement, j'ai été super médisant. Je pensais pas qu'il boiterait aussi vite. Mais il n'empêche que j'aime pas ce combat. Je trouve que c'est vraiment un combat trop dans le bourrinage, en fait, tout simplement. Hop là. Allez, au moins ça s'est fini assez vite, c'est plutôt cool. Enfin voilà, j'aurais mis 15 minutes. Encore une fois, je pense que c'est à peu près normal comme temps. C'est sûrement moyen de faire mieux, je dis pas, mais... Franchement, moi ça me bat. Alors, je pensais que j'étais passé... Enfin, je pensais que ça passerait pas. Voilà. Allez, salut. Non, bon... J'étais très médisant pendant cette partie, mais au final ça passe. Je pensais vraiment que j'étais parti pour 20, 30... 30 minutes de quête, ouais. Et au final, en 15 minutes, c'est plié, donc voilà. Un peu de médisance de ma part. Je maintiens que j'aime pas son combat. Mais bon... Ça s'est mieux passé que prévu. Je pourrais me faire son armure, à la limite. Elle est pas très nouvelle vis-à-vis de Monster Hunter 4, mais écoutez, pourquoi pas. Ouais, voilà, 16 minutes. Bon, ça va. Ok. Et Ranchhasseur niveau 6. Ok. Alors, on va commencer par le maître de guildes. Eh bien, regardez qui vient d'atteindre le Ranchhasseur 6. Rien ne pourra vous arrêter. Si vous montez encore plus haut, on va devoir sortir les télescopes pour suivre vos exploits. Quand vous avez atteint le Ranchhasseur 6, je suis sûr que vous nous réservez encore plein de surprises. Ne me décevez pas. Félicitations mon chou, vous avez atteint le Ranchhasseur 6. Vous pouvez désormais participer au Quête 6 étoiles. Si vous vous débrouillez bien, je vous conduirai avec la plus grande prudence à votre prochaine quête urgente. Qui sera aussi votre dernière quête. Soyez prudents. Je ne voudrais pas que vous vous blessiez. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a là ? Rathalousas, Urzinogre, Stygien, Tigrex, Berserk, Brachidios, ok. Bon, pour l'instant, on a vraiment tout vu. Ah ouais, il n'y a que ça ! Bah ouais, malheureusement, on a déjà tout vu. Donc écoutez, je vais encore bosser de mon côté. Et on se rejoint pour la prochaine quête urgente. Allez. Allez, on va faire la griffe de force du coup. Là, je viens de la faire et je vais aussi faire du coup la griffe de défense. Comme ça, on aura encore plus de bonus offensifs. Ensuite, on rachète... Comment ça s'appelle déjà ? Voilà, le talisman de force. Putain, écoute un bras. Et le talisman de défense. Et on sera bien. Vous remarquerez que j'ai changé d'armure, ça y est. Alors, voilà. Très honnêtement, j'ai craqué quand j'ai vu que c'était possible d'avoir l'armure Lagacruz. J'adore ce monstre. Oui, je ferai un making of sur le Lagacruz. Je ne sais pas encore quand est-ce que je le ferai. J'hésite un petit peu à attendre son retour dans Monster Hunter. Je ne sais pas trop comment ça va se faire. Ça va très clairement dépendre de Rise. Mais voilà. Alors, comment est-ce que je l'ai fait ? Je l'ai juste mis en full attack. Donc j'ai voilà, attaque au niveau 3. Catalyst qui ne sert à rien en fait. Ça va libérer les propriétés élémentaires. L'attente des armes n'ayant pas d'éléments. Sachant que ça ne marche pas sur les armes Seregios, du coup, ça tombe un peu à l'eau. Point faible. Point faible, c'est plutôt cool. Voilà. Ça marche comme sur Monster Hunter World. Quand on frappe les parties du corps où les attaques sont très efficaces, ça va augmenter les dégâts. Concentration, ça ne me servira à rien normalement. Je ne crois pas que c'est affecté... Enfin, l'insecte aux glaives n'est pas affecté dans cet opus. Et Affliction, eh bien aussi, on s'en fout. Voilà. Après, 20 plus 1, on s'en fout. Et défense, moins 7. Ça ne m'infecte pas. Alors du coup, voilà. On va avancer tranquillement et on va voir la suite. Alors ensuite, on a eu beaucoup de monstres infectés par le virus. Donc je suppose et je suspecte que le monstre de la quête urgente, c'est le Chagaru Magala. Oh, regardez. Une quête urgente rien que pour vous. On n'avait jamais vu ça, pas vrai ? Cette fois, c'est un Chagaru Magala que vous allez affronter. Un dragon ancien. Ça a l'air dangereux. Il paraît que celui-ci a des points communs avec Gormagala. Vous verrez bien. Les dragons anciens sont toujours de véritables mystères, enrobés d'énigmes et cachés dans un secret. C'est original comme phrase. Bonne chance face à l'inconnu. Tout ira pour le mieux. Je vous soutiendrai d'ici par contre. Alors la Chippie voulait aussi nous dire quelque chose. Ouais, ouais, salut. Alors je me suis donné à fond pour vous concocter une nouvelle quête, revanche Tigrex Berserk. Tâchez de ne pas rater votre coup. Enfin, je veux dire, bonne chance. Bon, voilà le super programme. Ok. D'ailleurs, j'ai un doute. Est-ce que le Tigrex Berserk on l'avait vu dans le let's play du village ? Je sais plus. Dites-le moi en tout cas. Et du coup, ce sera l'occasion potentiellement de faire un petit épisode de rattrapage sur la fin. Ouais, ouais, salut. Alors je me suis donné à fond pour vous concocter une nouvelle quête, revanche Zinogre Stygien. Tâchez de ne pas rater votre coup. Enfin, je veux dire, bonne chance. Ok, donc elle dit tout le temps la même chose. Voilà, c'est bon. Salutations et dénigrations mon chou. J'ai des nouvelles pour vous. Héhé, le maître de la guilde vous a sans doute déjà dit que vous aviez reçu une quête urgente diabolique. En fait, c'est tout le temps le même dialogue. C'est terrible. Votre tâche consiste à éliminer un Chagaru Magala. Vous avez pensé à emporter des baies soins ? Si vous réussissez, vous passerez au rang de chasseur 7. Voyons un peu. Pour votre décès imminent, vous partirez du sanctuaire. Préparez-vous à des changements d'altitude extrêmes et brutaux. Puis-je vous suggérer de vous attacher ? Je ne voudrais pas que vous vous oubliez. Blessiez. Je ne sais plus parler, c'est terrible. Donc là, vous voyez que j'ai fait tout ce qui est RC4, RC5 et RC6. Et donc voilà, le petit Chagaru Magala. Stopper la roue. La roue du destin, évidemment. Je ne connais les dieux que par les légendes. Je ne pensais pas en rencontrer. C'est le compteur Ragoury qui nous demande cette quête du coup. Oserez-vous tenter de stopper le cycle de la mort et faire entrer votre nom dans la légende ? Il est beau ! Yes. Alors lui, ça fait un bail que je ne l'ai pas fait. Ok, donc on rebondit sur sa patte avant gauche. Ça va être assez embêtant, ça, quand même. Allez, on lui monte dessus. Ou pas, hein. On n'est pas obligé de lui monter dessus. Oh putain. C'était moi qui visais. Je pensais qu'il visait les chats. Il a l'air chaud, hein. Parce que... Normalement, j'aurais déjà dû... Enfin, normalement, j'aurais déjà dû pouvoir lui monter dessus, quoi. Et là, ce n'est pas le cas. Ah ouais, ça, je l'ai pris. Par contre, j'ai le bonus offensif. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, allez. Oh putain. Je prends le risque. Oh putain. Ça va être chaud. C'est bon. C'est bon. Il l'a fait devant lui. Je pense que là, il a une attaque sautée de... Voilà. Je voulais absolument lui monter dessus. Il ne faut juste pas que je chie la... Le chevauchage, la montée, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Enfin, en gros, ce petit mini-jeu là, il faut absolument que je réussisse. Mais ça a l'air de bien se passer là. Parfait. Allez. On prend du bonus. Lens. Bonus rouge. Et c'est parti. On bourrine la tête. Super. Allez. Maintenant, on se soigne. Parce que bon, c'était bien beau de bourriner avec 2 HP. Mais... Il faut un petit peu jouer safe quand même. Il tape fort. Attention. Ensuite, il en fait une deuxième. Voilà. Je vais essayer de lui couper la queue. Hop là. Allez, on se calme. On est bloqué contre le mur. Putain, quels monstres trop stylés quoi. Pouh! C'est chaud. C'est vraiment un monstre qui déconne pas je trouve Mais c'est hyper plaisant à combattre Très honnêtement Moi je prends mon pied là Bon là on est infecté Il faut absolument faire gaffe Yes Parfait le bonus rouge Oh putain Je pensais que j'avais pu esquiver Yes la queue est tombée Je sais pas si c'est possible de passer au travers de cette attaque C'est quand même improbable de combattre un Shigeru Meghala avec l'armure Avec l'armure la Gyacrus D'ailleurs est-ce qu'on dit la Gyacrus, la Gyacrus Dites-le moi tiens Moi je dis la Gyacrus Parce que je le prononce à la japonaise Mais c'est vrai qu'on a pas la prononciation officielle Si je me trompe pas Yes Allez là on lui a mis bien bien cher Oh là il nous balance son virus un peu partout là Ah j'ai voulu esquiver son espèce de puits violet là Putain il y a des explosions partout Allez pas une charge Super ça Bah alors on aime pas quand on se fait taper la tête mon petit Shigeru Hop là allez Franchement je trouve que je le gère pas trop mal Il fait mal hein mais Je trouve que je m'en sors pas trop mal J'avais pas vu mais on est infecté par le virus en plus Allez au sol mon petit Franchement ça se passe plutôt bien Je sais pas si il lui reste beaucoup de vie mais Je suis assez content de De comment ça se passe J'essaye de tout checker c'est bon On a suffisamment d'extraits On va lui faire la max Ah ouais putain Ah dommage Le coup final il est pas passé sur la tête mais Mais franchement c'était du bon boulot Merde C'est pas du tout ce que je voulais faire J'aimerais récupérer ça là Putain je pensais que c'était un composant Et non c'était un trésor de dragon Autant vous dire que c'était de la merde Ah putain je suis bloqué contre ses pattes C'est bon il l'a mis en parallèle Enfin en parallèle En latérale on va dire Et pas droit vers lui Sinon je pense que je la prenais Il faudra pas oublier la queue Putain Et ça va faire 10 minutes qu'on y est Il est beau quand il fait ça quand même Il est sacrément stylé Hop là putain je suis devenu un sniper pour ça Et bah voilà Putain franchement je l'ai défoncé je trouve Franchement un chagaru de la guilde comme ça en En 10-12 minutes je pense Je trouve ça carrément honnête comme temps Il a vraiment pris cher Et je suis hyper content de cette armure Bah l'armure lagacrus tout simplement Franchement impeccable J'adore Hop là et on oublie pas De dépecer la queue Franchement quel monstre trop stylé quoi Et puis il est bien Il est bien reluisant comme ça En mode arc-en-ciel C'est hyper beau je trouve Hyper stylé Alors en fait j'aurais quand même mis 15 minutes Enfin 14 minutes et quelques secondes Et voilà du coup Ranchasseur niveau 7 c'est parti Alors le maître de la guilde Et bien regardez qui vient d'atteindre le ranchasseur 7 Sacré vous Nous parlions justement de vous En bien évidemment On ne mentionne jamais votre odeur Bon bah apparemment on pue Dire que vous étiez ce chasseur hésitant Qui a échoué à Valabar Et qui s'est traîné jusqu'à notre grande salle Comment ça on a échoué ? Bon c'est vrai que notre début Contrôle d'Aren Moral C'était pas fameux fameux Mais quand même Puisque vous êtes au ranchasseur 7 Je suppose que vous n'hésitez plus Ne me décevez pas Félicitations mon chou Vous avez atteint le ranchasseur 7 Et vous pouvez désormais accéder au quête 7 étoiles Certaines étant strictement réservées à l'élite Si vous voulez tenter votre chance Je vous emmènerai avant que vous puissiez dire J'ai changé d'avis Et ne pensez même pas à sauter dans le dirigeable en marche Je ne voudrais pas que vous vous blessiez Ok alors qu'est-ce qu'il y a dans le ranchasseur 7 Du Devil Joe Ratalo Sargent Ratian Doré Ok Oh Akantorte Ostra Kushaladaora Rajong Oh la la Oh la la Eh ben Ça promet du Quelque chose d'assez fou pour le prochain épisode quand même Allez Bon du coup je vais quand même m'arrêter là On est ranchasseur 7 Je trouve ça très très bien Elle a quelque chose à nous dire Mais franchement c'est rien de très intéressant C'est qu'il y a des nouveaux objets Pardon Vous voyez nos objets de stock Avons en nouveau Bon sang Regardez ce livre sur les monstres Bon voilà Donc il y a des nouveaux objets Alors qu'est-ce que c'est Théostrade D'Alamadur Ça nous le spoil Je vais pas l'acheter Écoutez je vais en acheter aucun des trois Et on les achètera juste avant de les faire Ou juste après Je sais pas Voilà du coup sur ce je vous dis au revoir C'est la fin de cet épisode Et puis écoutez Eh bien rendez-vous à l'épisode 23 Ciao tout le monde Merci de l'avoir suivi Merci de l'avoir suivi